Salut les amis, alors pour les trois ans des tutos du Sensei, je vais vous proposer un test. Pas n'importe lequel, un test très sérieux qui m'a été soumis par un comité de sélection olympique dans le cadre de l'évolution de l'enseignement des arts martiaux. Aujourd'hui, je souhaite vous le soumettre à votre tour, alors accrochez-vous bien, ça va fumer. Bon les amis, pour célébrer le coup d'envoi de cette quatrième année des tutos du Sensei, je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau décor, cette cabine d'essayage des arts martiaux du net. Et vous comprendrez d'ici quelques semaines où vous avez mis les pieds et pourquoi on a ce type de décor. En attendant, aujourd'hui, je vais vous proposer un grand test psychologique, analytique, très sérieux. Et avant cela, on va revenir quelques minutes sur cette chaîne, sur les tutos du Sensei et sur ces trois années révolues, cette quatrième année en devenir. Ensemble, alors la chaîne We Karate World va atteindre les 17 millions de vues d'ici quelques semaines, les 60 000 abonnés et les tutos du Sensei, les 220 000 vues. C'est plutôt, c'est petit par rapport aux 17 millions de vues, mais c'est plutôt correct puisqu'on est dans une évolution d'ailleurs qui accélère sur ces dernières semaines, ces derniers mois. On est désormais entre 200 et 300 vues par jour sur l'ensemble des tutos du Sensei. Donc, on a cette petite accélération. Mais il y a aussi d'autres statistiques qui sont très intéressantes, notamment la durée de visionnage. Les tutos traitent de sujets assez spécifiques où, finalement, il y a quand même pas mal de minutes qui sont vues au sein de ces tutos du Sensei. Donc, on est aujourd'hui sur 342 heures de visionnage, donc plus de 15 jours de visionnage. Ce qui fait plaisir surtout, c'est de savoir qu'il y a plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers de personnes qui, à un moment donné, dans leur vie de passionnés d'arts martiaux, se sont intéressées pour des sujets divers et variés dans le domaine de la progression, que ce soit la philosophie, que ce soit l'histoire, que ce soit les traditions, les tenues, que ce soit l'arbitrage, que ce soit la formation. À un moment donné, ils ont essayé de se cultiver à travers Internet et à travers ces tutos. Donc, c'est plutôt très positif d'avoir cette démarche, en tout cas, de volonté de connaissance. Il y a d'autres statistiques qui sont très, très intéressantes à prendre en compte. C'est les pourcentages de j'aime. Ça n'a l'air de rien pour vous quand vous mettez un petit pouce, mais finalement, ça rentre dans des statistiques. Certes, ça va alimenter la chaîne, ça va lui donner, en fait, des possibilités de statistiques et de proposer des vidéos. Mais surtout, pour moi, c'est un indicateur assez important. Maintenant, majoritairement, les tutos du Sensei vous plaisent puisqu'on est toujours entre 95% et 100% de j'aime. Donc, j'ai même beaucoup de vidéos qui font 100% de j'aime. Alors, bien sûr, c'est une statistique. On peut faire dire un peu beaucoup de choses aux statistiques. Quand on n'a que 5 ou 10 personnes qui cliquent sur j'aime, c'est facile d'avoir 100%. Mais sur les vidéos, vous voyez, sur ce petit panel de vidéos, des tutos du Sensei, on a quand même des vidéos qui sont vues plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de fois. Et on a parfois jusqu'à 500 j'aime. Et malgré tout, on est quand même entre 95 et 100% de j'aime. Ça veut dire qu'il y a quand même très, très peu de personnes qui osent cliquer sur je n'aime pas. On est toujours, de toute façon, confrontés à des personnes qui n'aiment pas. On est sur les réseaux, les réseaux sociaux, ceux qui sont sur X, ceux qui sont sur les Insta, les Facebook. Vous le savez très, très bien que le principe même des réseaux, c'est de venir déverser un petit peu son mécontentement, sa haine, de confronter des opinions même si on n'a aucune idée de ce que l'on traite. Ça m'est arrivé très souvent. Au moment où je mets en ligne une vidéo, si la vidéo, par exemple, fait 5 ou 10 minutes, au bout de 2 secondes, je vois quelqu'un qui a déjà cliqué sur j'aime pas, alors que, visiblement, il n'a même pas regardé le contenu. Donc, ça arrive tout le temps. On est confrontés, de toute façon, au regard des autres et automatiquement au mécontentement que les uns et les autres peuvent avoir devant une vidéo. Donc, ce n'est pas grave. On s'y fait. On ne prend pas en compte ce genre de choses. On ne fait pas ces vidéos-là pour plaire à un public. qu'on fait cela pour délivrer, de manière, enfin, ici, moi, dans les tutos, un message, si possible, avec une philosophie journalistique pour pouvoir faire évoluer les connaissances martiales, les échanges. D'ailleurs, vous m'avez prouvé très, très souvent dans les commentaires que vous êtes très intelligent, que vous êtes malin, que vous savez traiter les sujets, que vous savez donner un opinion, vraiment, enfin, une opinion, pardon. Et puis, voilà, on peut avoir des échanges beaucoup plus constructifs et c'est toujours extrêmement intéressant, que ce soit sur l'hiver dernier, le domaine des grades, avec certaines falsifications, certains faux grades, le domaine de la formation. Vous êtes très curieux aussi des domaines de formation, les réformes, les refontes, on va dire, des DAF, des DIF, des BE, toutes ces choses-là. Vous êtes un public, en tout cas, très demandeur aussi de comprendre comment fonctionne tout cela. Donc, il y a des échanges qui sont vraiment très intéressants et très constructifs, d'autant que, parmi vous, il y a aussi des responsables d'école de formation, ils se reconnaîtront. Donc, ça me crée, moi, aussi une communauté avec laquelle j'aime véritablement échanger. Donc, ces petits pourcentages de j'aime, mine de rien, c'est assez révélateur et on les a aussi à l'échelle de la chaîne Karate World, puisque c'est un vrai plaisir de voir que dans le top 4, par exemple, des vidéos qui dépassent le million de vues sur la chaîne, on a plusieurs dizaines de milliers de j'aime et, voilà, première vidéo, plus de 2 millions de vues, on a plus de 22 000 j'aime et pourtant, on est à plus de 97% de j'aime, donc ça veut dire qu'on n'a même pas 400 personnes qui ont cliqué sur j'aime pas. C'est plutôt cool, ça veut dire qu'il y a quand même un vrai engouement sur les vidéos que je vous propose. Et ça, c'est bien dans cette politique éditoriale que je vous propose, en tout cas, que j'essaie de tenir, puisqu'il est, comme d'habitude, hors de question de faire du putaclic et du message racoleur, le but, c'est de traiter le fond des sujets, d'avoir une vraie connexion, d'avoir, de mettre à plat des choses sur lesquelles on peut travailler. Et pour le coup, visiblement, j'ai une petite communauté qui apprécie grandement ce genre de message. Alors, pour l'avenir de la chaîne, je vais vous proposer deux arcs supplémentaires aux tutos qui existent actuellement. Donc, bien sûr, les tutos ne bougeront pas, on va toujours traiter de sujets d'arbitrage, de sujets de formation, de sujets de philosophie, de tradition, de toutes ces choses qui nous lient à nos disciplines fondamentalement, que ce soit dans la périphérie lointaine ou proche de nos arts martiaux. Mais on va aussi, désormais, avoir deux axes de travail légèrement différents. Je vais vous proposer une première typologie de vidéos qui seront distillées, comme ça au fil des mois, et que je vais appeler des focus. Le principe du focus, c'est de faire, justement, un point de focus, de faire une analyse beaucoup plus poussée et beaucoup plus technique, cette fois physique et technique, d'un oisat, d'une clé, d'une projection, d'une étude, on va dire, martiale. Là où on va vraiment focaliser l'attention, c'est sur des points de contrôle et des points d'attention très particuliers, des points de focus qui vont vous aider à travailler. Donc là, on va être sur un public déjà plus aguerri, plus érudit. Vous allez devoir connaître vos clés, vos projections, vos techniques pour pouvoir étudier ces points d'attention. Là, ça va être un focus, pour le coup, un petit peu plus élitiste, réservé à des enseignants, réservé à des ceintures gradées ou des personnes qui veulent vraiment comprendre et vraiment étudier certaines choses dans des détails que l'on ne voit pas forcément habituellement, que l'on ne traite pas ou qu'on n'a pas forcément conscience. C'est le principe des surcouches, c'est-à-dire qu'on va mettre quelque chose en surcouche parce que c'est un petit peu différent, c'est un peu exotique, on veut travailler différent. Et en fait, on n'a pas conscience à quel point cette surcouche, elle existe, elle est importante, elle est codifiée et il faut la respecter. Et il y a plein de façons variées et différentes de traiter ces points de focus et je suis certain que vous allez découvrir des choses qui, pour le coup, pourraient déjà d'une part vous plaire et peut-être réadapter, révolutionner votre pratique, surtout si vous êtes enseignant. Donc ça, ce sont des points de focus qui vont arriver bientôt et j'aurai toujours dans ces points de focus un ou une partenaire avec moi pour pouvoir travailler. Donc ça aussi, c'est ce qui va changer un petit peu par rapport aux tutos habituels. De l'autre côté de ces tutos, on va voir de nouvelles vidéos dans lesquelles justement je viens de m'insérer dans ce décor, dans ce tout nouveau décor. Et ces tutos, ce sont justement des tutos spécifiques sur l'habillement, l'essayage, le test de différentes tenues d'arts martiaux. Et donc, il s'appelle la cabine d'essayage du net spécialisée et consacrée aux arts martiaux, principalement, en l'occurrence, au karatégi. Donc, ça va vous permettre d'analyser, de comparer, de mesurer différentes tenues pour savoir lesquelles sont plus larges, plus courtes, les tenues, les matières, tout ce que vous pouvez savoir avant de dépenser plusieurs centaines d'euros et avant de vous consacrer à aller trouver une tenue. Parce que quand vous habitez en région parisienne, vous avez quelques boutiques, vous pouvez les essayer. Lorsque vous êtes un petit peu plus en province, c'est compliqué, il faut commander, il faut être sûr d'avoir la bonne tenue à la bonne taille ou de pouvoir en renvoyer une ou éventuellement de pouvoir patienter pour certaines tenues comme les cholaïdos plusieurs mois avant de la recevoir et se rendre compte qu'elles sont peut-être trop grandes, trop petites, mal adaptées, que la matière ne vous convient pas, que le poids ne convient pas. Donc, cette cabine d'essayage sera là pour vous, pour que vous puissiez avoir plein, plein, plein de tests et d'exemples, d'avoir une sorte de vivier, de base de données de toutes les marques et les tenues possibles et inimaginables. Alors, vous vous doutez bien que réaliser ce genre de nouveau tuto, ce n'est pas une lubie, c'est quelque chose auquel je pense depuis très longtemps pour pouvoir amener déjà un petit peu plus de contenu, de diversité au sein de cette playlist des tutos du Sensei. Comme un journal, comme un magazine, on feuillette un magazine et on a finalement plusieurs rubriques. Donc, on a des rubriques tuto, jusqu'à présent on avait de la calligraphie, du katana, du karaté, des choses comme ça. Mais là, pour le coup, on va vraiment aller chercher plus loin avec un vrai focus de travail par deux. Et puis, un côté, alors peut-être vulgairement un peu plus shopping, mais qui peut vous aider aussi à comprendre quel type de tenue pour faire ci ou ça. Donc, on va se diversifier un petit peu. Cela demande aussi du matériel. Voilà, j'ai dû réorganiser le studio de shooting pour pouvoir avoir un nouveau décor, de nouvelles lumières, pouvoir investir aussi pour pouvoir vous proposer ce genre de choses, pour pouvoir passer aussi des accords, recevoir des tenues pour pouvoir les tester. Donc, ça, c'est nouveau aussi et c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, mûrement mis en place. Quand on décide de faire une production légèrement différente, c'est aussi pour pérenniser les choses et ne pas juste faire un one shot ou deux one shots et puis après ne plus en entendre parler. Le but, c'est de vous faire évoluer aussi à travers cette diversité de contenus. Donc, vous me direz, pour le coup, dans les commentaires, si certaines choses, déjà, vous parlent un petit peu, vous plaisent, ne vous plaisent pas, s'il y a des choses que vous souhaiteriez aborder, travailler, ce sera toujours très intéressant de pouvoir avoir cet échange-là. Maintenant, c'est maintenant qu'il va falloir faire fumer le cerveau. Je vais vous proposer un test très, très spécifique. Ce test-là, pour célébrer ses trois ans, et donc c'est le début de quatrième année des tutos du Senseï, ce test-là, je l'ai subi, entre guillemets, puisque ce n'est pas une épreuve terrible, mais elle a l'air d'apparence très simple, alors qu'en fait, elle est bien, 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 bien plus compliquée lorsque l'on prend en compte tous les paramètres concernés, c'est-à-dire pas que la pratique, mais aussi l'enseignement, mais aussi les grades, le côté formatif, le côté pédagogie active en prenant en compte les personnes qui pratiquent, leur identité, leur corpulence, leurs objectifs, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tous les paramètres sociétaux. Et une fois qu'on a pris en compte un petit peu tout cela, on subit ce test-là. Moi, il m'a été proposé dans le cadre des deux journées de réforme, en tout cas de refonte de l'avenir des écoles de formation et de toutes les filières du cursus de formation en partant de l'AFA, DAF, DIF, de voir comment, on en a parlé dans des tutos très récemment, la VAE et France VAE viennent, on va dire, révolutionner, bouleverser les nouveaux passages des BE, des DE, enfin des BP, non pas des BE, des BP, des DE, des DES. Donc, tout cela, en fait, a été une étude très importante et on a eu différents intervenants, dont des intervenants qui ne font pas partie du monde des arts martiaux, mais plutôt du monde du sport de balle parce qu'ils ont aussi, eux, un apprentissage à faire, des sélections, des recrutements, des entraînements pour aller jusqu'au haut niveau parce qu'ils sont quand même olympiques. Donc, on a des sélectionneurs, on a des personnes, on a des pédagogues, on a des formateurs qui viennent pour former des gens et pour former des formateurs et qui, justement, nous distillent comme ça des petits jeux, des petits tests pour voir comment nous, on réagit dans notre dogme martial et comment, justement, parfois, certaines influences ou certains dogmes sociétaux récents viennent corrompre, justement, l'évolution et les traditions et le socle martial dans lequel on vit. Je vous en parlais un petit peu dans quelques tutos sur, justement, comment préserver les origines et les traditions et l'identité de nos arts martiaux à travers les sommets que j'ai pu faire en Asie centrale. Eh bien là, on est un petit peu sur un rebond de ce genre de réflexion parce que là, on est hyper pragmatique et on est surtout orienté un petit peu sportif. Donc, je vais vous montrer une image très spécifique et on va la décrypter ensemble. Donc, on peut voir sur cette photo un oiseau, un singe, un pingouin, un éléphant, un poisson rouge, un phoque et un chien et un examinateur devant qui explique à tout le monde que pour que ce soit équitable, l'examen est le même pour tout le monde, donc il leur demande de grimper à l'arbre. Que pensez-vous à la fois de cette photo et à la fois du message qu'elle véhicule, à la fois de cet examinateur et de cet examen formatif ? Là, on est vraiment purement dans l'identité et dans l'évolution, donc dans le futur de nos disciplines martiales. Et votre avis m'intéresse énormément. Faut-il conserver un examen formatif identique pour tous sans l'adapter aux capacités que peuvent avoir les uns et les autres au sein de votre club ? Ça peut être un passage de grade, ça peut être simplement le programme que vous faites au sein du club pour pouvoir les diriger petit à petit vers un passage de grade, que ce soit une compétition, que ce soit un examen de formation ? Ou bien, l'inverse, faut-il prendre en compte les capacités des uns et des autres, les corpulences, les objectifs, les capacités physiques et mentales, pour pouvoir ensuite les amener à des objectifs différents à travers des examens différents ? À vous de me dire ce que vous en pensez, à vous de me dire la façon dont vous analysez, autant vous dire que lorsque l'on a fait ce test-là, il est ressorti une ou deux idées dont je ne vous parle pas, dont je n'évoque même pas la possibilité, pour voir si jamais elles vont germer dans votre tête, qui n'ont rien à voir avec un petit peu ces deux voies que je vous donne, à savoir adapter l'examen à l'humain ou conformer l'humain à l'examen, et qui ont énormément surpris notre formateur, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que l'on donne justement cette réponse-là, qu'on aille chercher des choses, donc il y a des choses à trouver, il y a des choses à analyser, il y a des choses à repérer, il y a des choses à prendre en compte, et vous allez voir que peut-être on est dans la pure transversalité, encore une fois, mais c'est aussi la thématique que vous allez vivre à travers les focus. Toutes ces focus vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, on est dans la pure transversalité, on n'est pas dans du karaté, on n'est pas dans l'équité, on n'est pas dans du judo, on va être dans des thèmes populaires et communs, adaptables à tous. Là, pour le coup, on est dans un travail d'analyse sur cette petite image-là de transversalité totale, à savoir comment chercher, comment adapter, comment construire, un propos, comment construire sa sélection, son examen formatif ou son humain, sa pédagogie active ou sa structure de refus ou d'acceptation de quelqu'un à travers justement ce qui lui est demandé. À vous de me dire ce que vous en pensez, comment vous, vous faites éventuellement en club, comment la fédération doit se comporter et se tenir par rapport à ses examens formatifs, donc à ses évaluations formatives telles que le premier dan, le deuxième dan, telles que les compétitions, voilà toutes ces choses-là. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez, comment vous analysez, comment vous feriez, comment vous restructureriez les choses. Votre avis m'importe beaucoup. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À vos claviers, faites fumer les cerveaux, ne répondez pas trop vite. Analysez, prenez le temps d'étudier, prenez le temps d'analyser et vous allez voir que, parlez-en peut-être même autour de vous, parlez-en à votre dojo, amenez l'image dans votre club, parlez-en avec des gradés, parlez-en avec des débutants. Et ça va être un va-et-vient qui va être extrêmement intéressant et je suis sûr extrêmement constructif pour cette quatrième année qui débute aujourd'hui à travers les tutos du Sensei. Allez, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501